Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, Je vais vous informer des déçus d'une trahison et du divorce consommé entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, Attention à l'ONU de certains états africains, prudence ou duplicité. S'agissant du Congo, notre pays, le vote de Sassou Nguesso, gardien du temple de la duplicité, reflète ses ambitions de conserver le pouvoir à tout prix. Eh bien oui, mais à malin, malin, demi. Ah pour signification, on trouve toujours plus fort, plus rusé que soi. Mesdames, Messieurs, Chers membres de la diaspora, Dieu est grand. Bon, eh bien oui, la voie où le chemin de Denis Sassou Nguesso vers la CPI est désormais ouverte. En effet, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes et par le sang des Congolais. Ce fut grâce à qui ? A la France et à la France-Afrique. Donc sans la France et la France-Afrique, on n'aurait pas eu Denis Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui. Avec des millions de vies brisées, un pays surendetté pour rien, un peuple piétiné, un riche pays ruiné et détruit qui est devenu une poudrière, la France-Afrique l'a placé là, l'a protégé. Vous imaginez au cours déjà de ces dernières années, par exemple en 2016, Mokoko se présente aux élections, il gagne et il se retrouve en prison depuis 6 ans. Et en 2021, bientôt dans quelques jours, Guy Brice Parfait-Kolela s'est présenté et il est assassiné. Donc l'élection présidentielle au Congo-Baza-Ville, c'est soit la case exil forcé, soit la case prison ou à défaut la paix éternelle, c'est-à-dire la mort. Mais tout ça, grâce à qui ? Ce fut grâce à la France, à la France-Afrique. Donc la France-Afrique avait protégé Sassou Nguesso et il l'a protégé jusqu'à nos jours. Mais le divorce est désormais consommé. On en a vu au vote des Nations Unies contre la Russie. Sassou Nguesso s'est abtenu. Alors que d'autres pays qui savent bien qu'ils sont là, ils ont leur pouvoir, ils doivent à la France. Et donc ils ont choisi le camp de la France. Mais Sassou Nguesso, par duplicité, dit non, non, je ne suis ni pour ni contre. Mais ça ici, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Donc, Sassou Nguesso sera trahi par la même France-Afrique. Passer les enjeux géostratégiques dépasse largement aujourd'hui la survie du régime de Sassou Nguesso. C'est une affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la diaspora, Bon dimanche à tous et à tous, surtout aux engagés, à ces Congolais, pris des valeurs de liberté, de dignité, de courage, d'oser dire non à la dictature, d'être toujours debout. Et c'est dire que, bon voilà, d'un pays nous appartient. Personne d'autre ne viendra nous libérer. Donc on se bat, nous, au peuple congolais, sur différents échelles. Je vous l'ai dit que nous, ici, au niveau de la diaspora, nous ne constituons pas un pouvoir ni un contre-pouvoir, mais nous faisons partie des moyens de pression extérieure contre la dictature. Donc on ne lâchera rien. Donc vous devez en tenir compte de ce préalable-là, que je vous ai toujours dit et redit, que ce n'est pas les conditions sociales catastrophiques, ou la pression sociale catastrophique, qu'il faut faire tomber Sassou Nguesso. Pas au niveau civile, politique et militaire. Certainement pas. Sinon ça se serait depuis 2015 déjà. Mais aujourd'hui, la chute de Sassou Nguesso va dépendre des enjeux géostratégiques. Géostratégiques. Et donc, évitons l'écart de langage entre les différentes puissances économiques et militaires qui nous entourent, qui nous... Donc, vous comprenez ça. Que ce soit du côté de la France, l'Union Européenne, et la Russie, la Chine, et autres. Les Américains, soyez stratégiques. Ayez le centre des deux Gs. Deux Gs. Géopolitiques et géostratégiques. C'est là où va se dessiner, où va se situer la chute de Sassou Nguesso. Donc, les intellectuels ou certains visionnaires seront toujours en avance de l'ère époque. Je vous le disais en 2017, que la chute de Sassou Nguesso, ce n'est pas le nord, le sud, le l'est, ou la population, ou les militaires. Non, non, non. Ça va dépendre des enjeux géostratégiques. C'est que les puissances vont dire, oui, ça y est, Sassou, on les lâche. Parce que si on lâche Sassou Nguesso, ils ne tiennent jamais pas des jours face au peuple congolais, ni à l'armée congolaise, ou autre. Si l'Occident, par son cheval d'étoile, la France-Afrique, lâche Sassou Nguesso, ils ne tiennent jamais pas des jours. Mais le divan s'est déjà consommé. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, chers membres de la diaspora, l'abtention de Denis Sassou Nguesso au vote des Nations Unies pour la condamnation de Vladimir Poutine est riche d'enseignements, explications. Historiquement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à peu près, jusqu'à la fin du Mir de Berlin, pendant la Première Guerre mondiale, la première puissance économique et militaire du monde, c'était la France. Et c'est en 1922 qu'il y avait des tournements, c'est-à-dire, l'angle des détails internationaux, juste en 1922, c'était le français. Maintenant, la France avait perdu son rang mondial et donc c'était un peu déclassé après la Première Guerre mondiale. Donc c'était les Américains qui montaient en puissance avec l'arrivée de l'Union Soviétique, l'Union des républes socialistes soviétiques. Donc après la deuxième guerre mondiale, ils étaient arrivés dans un monde divisé en deux blocs, le bloc occidental et le bloc soviétique. Et ça, ça existait depuis à peu près directement à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du Mir de Berlin. Donc, nous, à l'échelle africaine, il fallait choisir son camp. Soit du côté bloc occidental, c'est-à-dire européen, nord-américain, soit du côté du rideau rouge, qu'on appelait ça le rideau rouge, c'est-à-dire l'Union Soviétique, la Russie actuelle, avec ses alliés comme la Chine et voilà. Vous avez compris? Très bien. Mais il y avait une troisième voie qui était apparue, c'est celle-là qui était née quelque part, je ne sais pas où, du côté de l'Indonésie avec les Swartos, c'est ça. C'était les pays des non-alignés. Des non-alignés. Donc on n'est ni du côté du bloc occidental, ni du côté de... Voilà. Donc on est non-alignés. Donc voilà. Mais... Et pourquoi ça... Pourquoi l'Occident avait-il laissé libre cours à ces non-alignés? C'est pour une simple raison. Parce que moi, c'est que... Bon, ben... Historiquement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la sud-mure de Berlin, le rideau rouge n'était que positionné, qu'il était positionné que sur l'idéologie. C'est quelle idéologie? Ils étaient contre l'impérialisme. Il y avait des slogans contre l'impérialisme. Ils étaient pour la décolonisation de l'Afrique. Et ils sont... Voilà. C'était que ça. Idéologique. Donc, par exemple, chez nous, on était quelque part des pays... Congo-Brazzaville, entre l'indépendance jusqu'à... Depuis 1968, à peu près 1991, on était un pays non-aligné. Et, par exemple, politiquement, on était du côté du rideau rouge, c'est-à-dire, on était un pays communiste, un maxiste-léniniste, politiquement. Et, mais économiquement, on restait dans le gérant France-Afrique occidentale. Vous voyez ça, le paradoxe? Donc, parce que les Occidentaux ont constaté que l'Union soviétique n'était pas là pour s'ingérer sur les affaires économiques, sécuritaires et autres. Non, non. Bon, bien entendu, on nous a exporté la guerre froide en Afrique. il y a eu des guerres par-ci, par-là. Par exemple, en Angola, on a eu aussi... Voilà, surtout la guerre d'Angola. On a eu beaucoup de guerres comme ça. Bon, bien, il faut que je re... Je vois sur le fil des idées. Bon, donc, c'était ça. Par exemple, nous, au Congo, le Congo-Bazaville était la base arrière militaire. Notre pays était la base arrière militaire de l'indépendance de l'Angola et de la Namibie. Vous comprenez ça? Et donc, les Cubains, les Soviétiques étaient basés chez nous dès 1970 jusqu'à 1991. Et c'est le général qui l'avait fait de repartir et puis, voilà. Donc, vous comprenez ces histoires-là. Donc, du point de vue historique, le non-alignement avait une signification. C'est-à-dire, bon, chacun dit, bon, on fait le jeu, le double jeu. mais, vous savez que depuis 1991, voilà, donc, jusqu'à peu près 2010, bon, vous voyez que tout a chamboulé, donc, il y a eu l'arrivée d'Internet, montant en puissance d'autres puissances économiques et militaires. Déjà, il faut se dire que jusqu'à 2010, à peu près, bon, la menace est désormais réelle vers l'Occident. La Russie a repris sa puissance militaire et la Chine devient une puissance économique. Donc, là, les Occidentaux, voilà, que non, ce n'est plus idéologique. Sinon, les gens là sont maintenant en Afrique, là-bas, soit pour des besoins économiques ou de sécurité. Donc, voilà, il y a du marché. Donc, ils commencent à prendre la place de ces pays occidentaux en Afrique. Et donc, tout est en train de chambouler là-bas. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a très bien dit qu'il y a un changement de propre. Donc, il a bien constaté que ce sont des bouleversements qui vont être vraiment problématiques pour l'Occident. Et donc, au vote contre les Nations Unies, Sassou Nguesso, c'est l'abstention, L'abstention. Bon. Si tu... Pourquoi? Attends. Pourquoi la fête de la décabule de Sassou Nguesso est désormais consommée ou les divans se consommée? C'est pour toi raison. C'est ça. Donc, on est en matière de l'historique. Historiquement, c'était l'idéologique pour les blocs. Mais non, aujourd'hui, ce bloc de club de Shanghai qui représente la Chine, la Russie et l'un des autres, ils sont maintenant là-bas du point de vue économique et militaire et autres. ils prennent le marché et les ressources naturelles d'Afrique et les ressources des matières premières. Donc, l'Occident est inquiet. Est inquiet sur ce point-là. Bon. Et alors, pourquoi la dictature de Sassoum-Guessou prend de l'eau? Et que, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi le divan se consommait avec la France-Afrique qui la protégeait et autres? Donc, si le divan se consommait entre Sassoum-Guessou et la France-Afrique, c'est par translation avec l'Union européenne et l'Occident. L'Occident et l'Union européenne, c'est ceux qui soutenaient Sassoum-Guessou à travers les instances de gouvernance globale. Que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, le FMI, tous ces trucs-là, c'était des piliers de l'Occident. Ces piliers de l'Occident n'ontont qu'ils aient Sassoum-Guessoum-Guessou malgré ces crimes de sang, de génocide et autres. C'était comme ça. Maintenant, là, au lieu de voter pour ceux qui l'ont toujours protégé depuis la nuit des temps, il n'a pas voté pour eux. Il a dit « Non, mais je peux faire être neutre. Mais neutre! Non, c'est pas ça vous comprenez ces enjeux là donc aujourd'hui la fin là les divorces consommer la chute de sa sou est déjà problématique pourquoi c'est pour trois raisons la première raison c'est que le non alignement ou les non alignés aujourd'hui n'a plus de sens n'a plus de sens il faut choisir son camp aujourd'hui de club de shanghai ou occident aujourd'hui c'est comme ça c'est un monde qui aujourd'hui comme ça vous choisissez encore vous avez par exemple pouvoir dans des votes là il ya des pays qui ont choisi leur camp et ceux qui ont ce sont obtenus ou d'autres qui voilà donc c'est ça donc il faut choisir son camp et la saison des sous a choisi la voix des non alignés or pour être non alignés aujourd'hui à l'échelle surtout africaine il faut être choisi par le peuple sur la puissance du peuple où tu as rendu service au peuple je n'étais pas choisi par un peu mais tu as travaillé pour d'un pays et là tu peux te dire non moi le club de shanghai ou occident ben ben ça m'intéresse pas ben voilà donc tu as la puissance du peuple il te soutient le peuple on peut pas venir telle or déministration des sous depuis 1997 n'a cessé de pétiner ce peuple et fracasser ce pays et qu'il a du tout est réuné donc cela sur ça pourquoi être non alignés dans ces conditions là c'est pas possible on est d'accord donc il devait choisir son corps parce que ça soit détruit son pays n'a pas de piliers de du peuple il n'a pas le peuple derrière lui il n'a pas le peuple derrière lui son pouvoir ne tient que parce que il ya les soutiens extérieurs mais ses soutiens c'est vrai c'était c'était la force la force afrique il devait choisir l'occident lui s'il avait au moins un cerveau une amène caution c'est pas de la stratégie ça et donc dénissation guesso il sait bien qu'il n'a pas les soutiens du peuple n'a jamais été élu on ne veut pas de lui il nous a été imposé par la force et par le sang et par qui par la france au lieu de choisir le camp de la france comme l'a fait watara parce qu'il sait bien que la france va les protéger mais pourquoi elle a fait ça alors que ça s'est le pion la pièce maîtresse de la france afrique c'est le paradoxe il a dit non non je vais pas là de côté des et l'occident ni d'hérésie mais je reste neutre neutre dans ce monde là aujourd'hui là non 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 c'est pas possible deuxième deuxième comme on appelle pour deuxièmes argument pour être non alliés si tu n'es pas voté par le peuple si tu n'as pas la puissance du peuple deuxièmement il faut avoir comment tu es arrivé il faut réfléchir un peu comment je suis arrivé au pouvoir au congo ça soit arrivé au pouvoir par la france afrique mais il devait être par conséquent le 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 garde qui devait être qui est derrière la france afrique il a ruiné détruire un pays il est peu peu contre lui mais sur quel pilier va-t-il tenir sa son choix qui a dit non je suis pas là bas ou non on joue pas ce jeu là l'occident n'est pas ça il faut être clair donc ça soit est arrivé au pouvoir grâce à la france afrique et là la force afrique c'est la voix de l'occident l'occident c'est les américains de l'union européenne c'est aussi ce qui dirige des instances globales de gouvernance global comme là le fmi la boque mondiale la cpi et tout cela donc ça soit là donc j'ai dit non 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 c'est dit que ça soit attiré une balle sur vous je sais pas on en réfléchir ça soit n'est pas soutenu par le peuple qui n'a jamais été élu c'est la france et l'occident qui les soutient malgré ses crimes de sang du génocide et démarche qu'il a promis on les donne on regarde on regarde pour le moment où ça arrange nos affaires et bon on les laisse là ça son qu'il soit avec ses crimes à tuer son peuple mais là 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 ce soutien celui qui l'a placé là et voilà donc il se dit ah non non ça soit attaillé la france la france afrique toi il faut se dire que la protection du pouvoir parce qu'aujourd'hui qui protège ça son gestion c'était toujours l'occident par les intermédiaires de la france afrique et autres mais vous avez par exemple pouvoir ouvre au vote là ça s'est obtenu donc abstention mais également parmi les puissances économiques des cinq ou dix puissances économiques mondiales mais il ya eu aussi la chine la chine n'a pas voté n'a pas voté pour la guerre ni contre la guerre la chine abstention donc ce sont les jours quelque part cette alignée derrière la chine donc par conséquent celui qui protège ça son gestion aujourd'hui donc c'est la chine donc la chine a a dit abstention donc ça soit a choisi la voie de la chine l'équilibrisme un parce que la chine c'est qu'il compte encore beaucoup sur l'occident donc voilà et donc donc ça son gestion a a dit non à poutine a dit non à l'occident et c'est comme ça donc la choisie mais je mette la chine pour le protéger donc en ce moment celui qui protège ça son gestion aujourd'hui donc c'est la chine mesdames et messieurs peuple congolais je vous informe que la deuxième et avant-dernière raison pour laquelle les divins s'est consommé en situation de la france afrique et son fin des règnes déjà est annoncé c'est ce qu'il n'a pas fait le choix de la russie or la russie est devenue une puissance militaire qui une fois pédé gagné la guerre de l'ikrène et venda quelque part et des 50 contre l'occident en afrique vous avez vu les malis et la cent afrique ont choisi clairement la chine la russie parce qu'on connaît bien les orieux c'est ce qui se passe d'avant mais si la russie gagne cette guerre là et elle a des ressources et des matières premières gigantesques et puis survivre vraiment avant et peut ouvrir d'autres marchés surtout qu'elle est en train d'ouvrir la chine et la chine voir la russie devant moi je suis fait la sécurité en afrique et la chine vient derrière pour l'économie mais l'occident qui a besoin des matières premières d'afrique et du débouché de ces produits aussi parce que l'afrique c'est le capital humain qui énorme les matières premières vraiment et les technologies maintenant disponibles donc l'afrique est là comme voilà comme on voit les femelles dans la nature donc surtout chez nous en afrique au sale et au hôte on voit les mâles qui se battent et les femelles sont là le plus haut fort vient vers voilà donc nous on regarde l'occident et le club de shongaï c'est à dire la russie et la chine et autres se battent contre l'occident donc on voit le plus haut fort le plus fort donc c'est moi c'est ça mais il faut savoir que là la russie va dire que je vais vous protéger les africains contre le colonialisme et l'impérialisme et autres et la chine vont venir économiquement donc ce club là qui se dessine c'est le monde qui est en mouvement donc lâche l'occident c'est bien que l'afrique il ya encore des pions qui sont comme ça sont une question mais avariés et pourri donc c'est même problème d'image mais problème là en plus n'ont pas pris les responsabilités de condamner poutine ou de faire cesser donc c'est ça 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 n'a pas été soutenu par le peuple ni il n'a pas il n'a jamais aimé ce pays ce peuple là il tient parce qu'il y avait l'occident maintenant on est dévoté pour l'occident il vient faire son jeu non on n'est plus dans les années 80 on est d'accord au 21e siècle en 2022 le monde aujourd'hui encore est bipolaire avant d'en arriver au monde métipolaire parce qu'il y aura peut-être la montée encore plus de la d'autres puissants comme l'inde comme peut-être le brésil peut-être sera le mexique je sais pas ou d'autres puissants qui vont monter en afrique il y aura peut-être l'afrique du sud va revenir où le nigéria ou la république démocratique du congo l'afrique du sud il y aura des puissants militaires qui vont arriver en afrique l'afrique du sud la république démocratique du congo qu'on appelle le nigéria l'egypte l'algérie et autres c'est tout ce qui va se dessiner donc c'est tout ce qui semble là nous avons des ressources naturelles nous avons les matières premières nous les l'occident ont tenté de prendre de l'eau et donc la saison guesso et devient le mouton noir de quelque part de la france afrique donc pour changer de paradigme et changer de mode de drôle parce qu'il en compte sur l'afrique donc saison guesso devient avarié n'a pas fait le choix on l'a aidé au moment qui on voulait de lui et on l'a protégé qu'au moment qu'on voulait de lui mais on arrive en face à des enjeux majeurs il n'a pas choisi le son corps il a voulu jouer le jeu il a choisi la voie de la chine parce que l'abstention de la chine lui l'a consulté les chinois et donc la fesse entre eux donc il a choisi le camp de la chine pour être un peu derrière la chine pour aller séduire la russie mais la russie sait bien ce qui se passe c'est passé avec saison guesso au centre afrique il sait bien c'est qu'il s'assume guesso et saison guesso donc soyez c'est ce qui se dessine donc par conséquent l'occident va prendre ses devants avant que là le congo ne passe aux mains d'aider du club club de shanghai à tout instant puisque ça commence à dire au centre-afrique c'est maintenant au mali et c'est un processus parce que aujourd'hui à l'opinion africaine on voit maintenant qu'on est maintenant le vrai visage de l'occident avec ses instances de gouvernance global donc tout ce qui est la fifa ça ce sont des instances de gouvernance global de l'occident la fifa la cpi la banque mondiale le fmi et les circuits financiers et tout compagnie donc on l'a mais il faut combien de temps encore vente et tenir ça parce qu'il entier ça parce qu'il y a les il y a le marché il y a les matières premières et autres bientôt seront contrôlées par l'érasie par autres en afrique et autres la riche va protéger ceci donc l'occident est en déclin mesdames et messieurs donc l'occident va prendre ses responsabilités déjà pour à l'échelle de la force afrique et voilà il va et les sassou nguesso et les ouatara vont devenir comme des pieds noirs comme la guerre de l'algérie ou des arkis et autres bientôt on est bien d'accord nous sommes des visionnaires je vous donne seulement 10% des choses qu'on ne doit pas dire comprenez donc vous devez analyser un peu profondément et analyser la situation en fonction des contextes et autres ça peut je peux avoir une crise d'analyse aujourd'hui ça peut chambler des mains et j'ai changé d'avis et toi donc je reste dans la ligne des artistes que ça se dégage et voilà voilà comprenez ça donc on voit comment ça se passe maintenant dans ce monde de bruit et donc c'est seulement de bruit aujourd'hui il faut se positionner soit occident et ou érasie si on n'a pas des soutiens de son peuple et sinon pas arrivé au pouvoir par l'aide d'un concombre de l'autre bon bah alors là bon ben tu peux te dire non moi je reste neutre parce que je compte sur le peuple je suis pas arrivé au pouvoir par l'aide d'un concombre de l'autre non donc bon je suis libre mais sassou n'a jamais aimé ce peuple il est arrivé au pouvoir par l'aide de l'occident la france afrique qu'il a soutenu jusqu'à aujourd'hui donc défini on comprenez on est en jeu la troisième et la dernière raison pour laquelle dénissation que ce est à la fin et ce divorce consommer en honte lui et sa force avec et donc par translation avec l'occident mais l'occident tient encore les leviers du pouvoir des stations qui sont on est bien d'accord même si la chine voilà mais la chine reste prudente parce qu'il ya un compte sur l'occident donc ça sonne qui serait billet et voilà donc c'est ça le problème donc c'est cette dernière raison il faut en tenir compte qu'il est dans ce monde du brut il faut voilà et ce monde de brut qui est devenu bipola bipolaire donc il faut choisir son camp faut pas être au milieu aujourd'hui donc il faut il faut une ligne des démarcations claires comme j'ai dit nous les france africains et les antifrance africains il faut pas rester au milieu faire brouiller les gens si vous êtes contre la france afrique tel qu'elle fonctionne aujourd'hui donc voilà vous devez d'y être clair si vous êtes pour la vous êtes pour la france afrique tel qu'elle fonctionne aujourd'hui il faut être clair aussi nous n'en avons en a vu je connais dans les médias réseaux sociaux même des réseaux des résistants je connais les gens des congolais qui sont affichés clairement occidentale pour américains ou pour et français aux potes ils sont là moi je l'ai vu maintenant aujourd'hui ah oui je connais ceux qui sont affichés pour russe pour oui donc chacun faut faut comprendre parce que pour faire la politique là c'est c'est très dangereux c'est très dangereux si on connaît pas ce qui est dans la tête des enjeux donc vous vous allez comprendre que nous sommes là au coeur des enjeux géostratégiques c'est-à-dire sasso nguéssola fut le pion de la france afrique dans les enjeux géostratégiques ces enjeux aujourd'hui on ont été déplacés des pions voyez que sur 100% des pays africains qui ont voté aux nations unies pour la condamnation de la russie rétenez bien 40% s'ils sont absolus ni pour les comptes neutre mais il faut aller voir ces pays là les contenus de ces pays et c'est ce pays là sont ils puissants sont ils sont arrivés les gars là sont arrivés au pouvoir par eux mêmes ou autres voilà donc beaucoup sont arrivés au pouvoir par eux mêmes ce qui n'est pas le cas de sasso nguéssola bon vous avez aussi 50% ont choisi le compte de l'occident 40% abstention 50% le compte de l'occident et 10% non le compte de la russie du secours de shanghaï vous imaginez donc dans le nom il faut ajouter aussi l'abstention parce que dans l'abstention il ya des pays qui sont africains bon ben qui sont peut-être du côté des clubs de donc chacun avance ses pions donc la france va et l'occident vont d'ici peu par effet domino haute ils vont placer leurs pions donc la guerre de la conquête de l'afrique a commencé donc les anciens comme sasso nguéssola qui porte l'image la mauvaise image de l'occident de voilà soit disons de la démocratie non 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 donc sasso veut se positionner sur le côté de la dictature ou des clubs voilà qu'ils veulent protéger pas ils peuvent être protégés par la chine ou la russie mais la russie ne voit pas sasso nguéssola faut pas même s'il y avait des entrées non là c'est affiché donc la france aussi il se dit attire sasso nguéssola tu viens aussi le problème parce que le monde a changé et va changer macron l'a dit que c'est changé ça a changé donc pour protéger nos intérêts en afrique qu'ils soient diplomatiques économiques militaires et où tout ce qui va arriver dans ce monde en plein en plein chamblement donc sasso nguéssola deviennent caduques donc il y a des choses qui se passent là entre la chine la russie la france les américains qui voient déjà que c'est ça placer leurs pions en afrique je vous rappelle qu'ils ont voté 40% d'absentions 50% pour l'occident et 10% contre l'occident mais allez voir ça parce que c'est pédé 40% et 50% qui ont choisi l'occident passé ça bien que tout le le mar le système économique et financier mondial est encore médeciné par l'occident et c'est la raison pour laquelle et bon mais aussi des politiques intérieures et autres voyez ça mais ça va se chambouler regardez bien la carte les votes des dans ce genre de situation d'ici à 2030 à 2040 2050 pt ça va se bouleverser on ne sait pas d'où est l'avancée de la chine et la russie en afrique pour placer leurs pions au cao au conseil de sécurité l'onu et autres voilà ce qu'ils soient se dessiner mais nous avions l'avantage de l'afrique les matières premières le capital humain les technologies sont maintenant disponibles donc c'est à nous de comprendre ça c'est du passé par conséquent sassoum gesso est pris dans son propre piège et donc il va tomber grâce à ces pressions géostratégiques qui vont arriver à tout instant mais nous on est à l'agenda ici l'agenda déjà il ya déjà les présidentielles françaises qui vont qu'ils vont tenir compte de ses enjeux géostratégiques à l'échelle de l'afrique parce que la france compte beaucoup sur l'afrique l'union européenne et partout voyez déjà ça mais il va aussi dépendre de de la fin de la guerre entre la russie et l'ukraine et voilà ça vous voyez des pressions sociales parce que le pays va s'enfoncer là donc je vous demande seulement d'aller vers la convergence des luttes et n'est pas pour vous divisez ça sert à rien ça sert à rien vous avez par la situation des étudiants africains d'ukraine ça nous rappelle quoi que nous noirs partout dans le monde on n'est pas chez nous on est chez nous qu'en afrique mais pourquoi nous à l'échelle africaine même ceux qui sont à l'étranger et qu'on sèche à diviser les africains l'idée du panafricanisme est là nous deviendrons une force d'ici peu la faux centrisme le panafricanisme devient le préalable de la libération de l'afrique et nous nous comprenons qu'il ya ces enjeux globaux la france ne veut pas perdre l'afrique donc elle est en train de trouver des stratégies la france si elle perd l'afrique nous par exemple prenons les contrôles par exemple ces modèles d'énergie qui s'assurent les pétales rouleaux les gaz ou tout voyez comment doit devenir la france s'il parle et reparlé le tour de de matières fissiles que ce soit l'uronium et autres et que même les mondanais tout retient dans l'afrique la france et va peut-être oui elle va peut-être passer cette crise là qui va arriver grâce à l'afrique quelque part mais si la russie et la chine dame le pion à la france et autres en afrique c'est fini la france est perdue donc il faut en tenir compte que et il sait bien que dans les relations diplomatiques économiques militaires et stratégiques aujourd'hui il ya trois mots clés confiance méfiance défiance on est dans les relations sociales donc quelque part donc si on entretient des gens bien on fait monter au peuple que voilà nous l'afrique la france la france afrique l'occident on n'est plus dans la brutalité là le mensonge la tempérie la pédation le colonialisme les l'impérialisme autre maintenant on comprend bien maintenant les enjeux et donc nous devons maintenant appliquer nos valeurs les valeurs de la liberté de la dignité de la souveraineté des peuples de la démocratie donc commençons déjà à dire comme pour la france libérer jean marie michel mo coco les prisonniers potils ont commisatia et autres on peut voir aussi à l'échelle au togo on peut voir au caméron pour voir au gabon aux côtes d'ivoire partout il ya la france afrique voilà donc déjà commencer par là et montrer qu'il ya des signes qui annonce à tirer on va vers là donc on est obligé parce que dans ces trois mots clés là confiance la confiance c'est comme la résilience elle s'est construit au gré des épreuves donc et sur des liens donc les épreuves là nous sommes là en présence des épreuves que ce soit de l'échelle occidentale que l'afrique parce que l'afrique aujourd'hui depuis 600 ans n'a cessé d'être tiré vers les bras par l'occident on est bien d'accord mais non et donc la confiance est là mais quand on n'a plus confiance on rentre dans quoi dans la méfiance la confiance serre les liens et la méfiance desserre les liens donc mais quand la méfiance devient répétitive comme la cela et voilà comme ça se passe au ce moment là l'afrique et l'occident donc ça devient répétitif à ce moment là ça desserre les liens et donc on rentre dans la défiance la défiance des casse les liens et donc la défiance casse les liens la défiance et les vitamines donc quand on voit en afrique beaucoup de certains pays on évite la chine parce que du point de vue d'exploitation des matières premières parfois c'est feu sauvage et autres mais peut-être la chine va corriger et la chine est restée que ça si et seulement si il peut imaginer améliorer son image de la prédation des exploitations des matières premières manières sauvages ou après tout ce qu'ils ont voulu faire comme comme le faisaient les occidentaux on voit comment la chine à un moment donné et devient voilà l'afrique les africains deviennent en méfiance envers la chine et pourtant elle est la valeur ajoutée par rapport à la politique des faces futurs et autres on compte beaucoup sur la chine mais aujourd'hui la puissance militaire est haute que c'est la russie parce que les africains disent que au moment où nous serons protégés contre l'occident l'afrique des choléras et le monde sera en paix et même l'eurasie et le club et shonga la chine la russie ils cherchent à placer des puissances militaires en afrique pour contrer l'occident mais l'occident il se dit ah non mais ah nous aussi si on peut changer de paradis et dites voilà on applique maintenant nos valeurs à l'échelle africaine pour transformer ce monde il est sûr et certain au vu de la réalité les africains sont encore occidentaux et donc c'est à elle de repenser le monde de demain merci à bientôt merci à bientôt